ça va mieux avec mon conjoint oui vous étiez ensemble depuis depuis très longtemps vous êtes disputé vous êtes sorti de la phase 2 de sécurisation votre conjoint a même dit je vais me séparer je veux plus te voir jamais je reviendrai et puis vous êtes formé vous avez commenté sur les sous les vidéos vous êtes allé sur le groupe facebook vous êtes fait des par les pirates pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et petit à petit ça s'est amélioré on en est aujourd'hui et là aujourd'hui vous vous irez peut-être plus tard en tout cas vous allez y tendre mon conjoint ça va mieux maintenant comment je fais pour aller plus loin c'est le titre de la formation de cette semaine c'est le titre de la formation de semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo alors l'idée pour pour avoir cette nouvelle nouvelle façon de faire c'est qu'il faudra limiter au maximum maintenant maintenant que vous êtes reconcilié on va dire vous avez une formation sur la reconciliation aussi si vous voulez vous allez éviter de vous disputer une dispute c'est un conflit verbal ou non verbal d'ailleurs qui va vous opposer à votre partenaire sur un sujet donné quels sont les sujets sur lesquels vous êtes pris la tête pendant toute la phase de d'alarme où ça allait mal avec votre conjoint essayez de le noter peut-être vous mettez cette vidéo en pause vous avez différents facteurs les différences de personnalités de valeur de goût d'opinion si vous êtes depuis ensemble depuis 5,10,15 ans vous les connaissez les goûts et les opinions de votre conjoint les sources de stress la fatigue la crise la frustration l'insatisfaction tout ça fait que vous êtes pris la tête l'arrivée d'un enfant le déménagement la construction d'une maison le changement d'un emploi tout ça ça vous a créé des stress et des disputes évidemment le manque d'écoutes le malentendu la mauvaise interprétation tout ça fait que vous vous êtes éloigné de votre conjoint vous avez eu des problèmes relationnels des manques d'attention de votre conjoint des manques d'affection de votre conjoint des manques du respect de votre conjoint et souvent d'ailleurs aussi un manque de fidélité évidemment tout ça a entraîné des réactions neurologiques importantes qui ont changé le comportement et aujourd'hui ces problèmes relationnels ces problèmes de communication que vous avez eu ont laissé chez vous des traces importantes donc ce qui est responsable de de cette souffrance c'est le cortisol c'est l'adrénaline qui vous a mis finalement dans un état d'alerte et qui vous a fait faire plein d'erreurs surtout que peut-être au début vous avez été mal conseillé par un coach ou un psy de quartier que vous avez vu qui vous a conseillé le silence radio qui vous a conseillé la fumante je te suis ou des ou des bêtises comme un fumant je te suis des bêtises comme ça qui ont fait que vous êtes éloigné de votre conjoint au fur et à mesure donc là maintenant ça y est c'est fini on souffle on n'a plus besoin de se disputer on fait la formation la même application on sait ce qu'on va faire essayez quand même de prendre un papier un stylo et de noter quelles sont les causes les plus fréquentes de disputes avec votre conjoint comme ça vous saurez que c'est des sujets où vous n'allez pas aller aller prendre un papier prendre un stylo imaginez les sept huit dix des disputes que vous aviez votre conjoint ces dernières années et vous notez pour voir ce qui finalement vous a éloigné et que aujourd'hui vous n'allez plus mettre en application ce qu'effectivement vous allez dire quand on commence à aborder ce sujet là c'est pas bon ce que vous allez éviter aussi de faire aujourd'hui c'est une fois que vous avez compris l'origine les conséquences de vos disputes c'est de gérer les émotions ça pourra vous arriver encore même si ça va mieux à votre conjoint d'avoir des différends alors plus des disputes comme avant parce que vous avez mis en application les formations mais vous avez des différends et ce qui est important quand ça va mieux avec son conjoint et qu'on a quand même quelques petits différends c'est d'apprendre à gérer ses émotions vous avez eu des gros conflits avec votre conjoint parce que vous êtes laissé submerger par la colère la tristesse ou la peur vous ne saviez pas encore gérer vos émotions et vos pensées aujourd'hui ben plutôt que de nier plutôt que de réprimer plutôt que de ne pas voir ce que votre conjoint a besoin ce dont votre conjoint a besoin et bien vous allez finalement être ni trop expressif ni trop inhibé pendant toute cette période de reconciliation avec votre conjoint vous allez être dans une voie neutre qu'est ce qui vous qu'est ce que vous allez faire bien vous allez apprendre à faire de la neuro hypnose vous allez apprendre à respirer dans la formation sur le choc traumatique oublié le choc traumatique on vous apprend à respirer la respiration c'est profond c'est un outil qui est puissant pour réguler vos émotions donc chaque fois que vous vous sentirez énervé stressé vous allez me faire une séance de neuro hypnose je vous rappelle que la neuro hypnose d'un procédure un procès un procès que j'ai mis au point avec de la musique des ondes binaurales et une voix la mienne est bien sûr qui est subliminale vous n'entendez pas ou très peu qui implante directement dans votre subconscient les messages c'est particulièrement puissant puisque vous avez les ondes binaurales qui calment votre cerveau et qui laisse entrer enfin les messages positifs du capitaine donc vous pouvez coupler ça de la respiration et quand vous allez avoir une interaction avec votre conjoint vous n'y allez pas de façon énervé et stressé plus tard vous pourrez être allé le voir énervé stressé parce que vous aurez vraiment intégré tout ce qui vous faut dans votre tête mais quand vous sentez que la colère monte quand vous sentez qu'il risquerait d'avoir encore un conflit soit vous avez vous êtes préparé et vous faites redescendre en respirant cette émotion soit vous différez effectivement le discours avec votre conjoint si vous allez par exemple au restaurant avec votre conjoint que vous sentez aborder des sujets qui ne vous plaisent pas et bien vous allez respirer profondément j'inspire 5 secondes j'expire 5 secondes j'inspire 5 secondes par le nez j'expire 5 secondes par le nez pas par la bouche contrairement à ce qu'on vous apprend souvent et là ça va aller mieux maintenant vous le faites avec le nez j'espère que vous avez mis des commentaires bruno vous soufflez avec la bouche donc vous allez respirer pendant cinq minutes c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque 5 secondes j'inspire 5 secondes j'expire ce qui va vous permettre d'identifier pendant que vous respirez et de nommer vos émotions vos réactions physiologiques vos réactions psychologiques et vous devez être conscient parce que souvent quand je vous ai en coaching vous n'êtes pas conscient de votre état interne par rapport à l'environnement qui était tendu qui était la crise la phase d'alarme aujourd'hui cette respiration va être quelque chose qui va vous permettre de vous adapter de mieux communiquer effectivement c'est normal que vous ressentiez de la douleur c'est normal que vous soyez énervé c'est normal que vous ayez peur et bien petit à petit grâce à cette respiration vous allez vous motiver à identifier ce qui peut créer des soucis avec votre conjoint et vous en rapprocher si vous acceptez et exprimer vos émotions si vous acceptez finalement d'avoir des émotions qui sont ni mauvaises ni bonnes mais la colère est peut-être bonne si vous êtes attaqué par un chien dans la rue mais pour discuter avec votre conjoint ça va pas le faire donc finalement les émotions que vous vivez incitent à agir pour changer la situation et pour motiver la perception donc motiver votre perception je sais que le c'est pas parce que mon conjoint m'a dit que c'était mort qu'il reviendra pas ensemble que c'est vrai j'ai vu des centaines de pirotes des pirates revenir ensemble vous avez vu les commentaires etc et donc vous vous êtes plutôt je suis dans une crise nous sommes dans une crise peut-être que mon conjoint dans la crise existentielle voilà quelle est ma perception maintenant j'accepte d'être en crise existentielle et j'accepte de revenir ensemble en faisant ce qu'il faut évidemment si vous avez peur de perdre votre partenaire si vous lui dites j'ai peur que tu me quittes etc ça va pas très ça va pas fonctionner donc l'émotion c'est une énergie et si vous arrivez à transformer vos émotions négatives en émotions positives et bien vous allez pouvoir avoir une énergie d'avancée une énergie d'action les émotions négatives sont celles qui vous ont fait souffrir pendant toute la phase d'alarme qui vous ont frustré qui vous ont angoissé qui vous ont mis en colère qui ont fait que vous êtes détesté parce que vous n'arrivez pas à mettre ce que vous apprenez dans les formations et puis un jour les émotions positives à force de vous former vous avez appris à gérer les émotions positives à les générer et elles vous ont procuré bien-être satisfaction joie enthousiasme et amour voyez que les émotions c'est pas interdit c'est pas interdit ces émotions si vous cherchez à utiliser l'énergie de l'émotion mais que vous la transformez en émotion positive et bien vous allez pouvoir avancer chaque fois que vous allez pouvoir trouver des solutions vous allez pouvoir changer d'émotion cette solution ce gagnant gagnant va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint après avoir géré vos émotions pendant et après une dispute par exemple vous pourrez vous excuser et demander pardon à non pas votre partenaire mais à vous excusez vous par rapport à vous pourquoi je n'ai pas mis en application ce que j'avais appris l'information pourquoi j'ai fait ces interdits alors si vous avez fait vraiment une grave erreur demandez pardon à votre conjoint c'est une force mais souvent pardonnez vous vous même excusez vous en disant ben voilà je le ferai plus mais là j'ai un peu des boules contre moi je savais ce que je devais faire je l'avais appris dans l'information je n'ai pas mis en application voilà donc attention quand même aux regrets aux rancœurs que vous pouvez donner à votre conjoint mais vous vous avez le droit de dire bon allez je me pardonne mais attention je le refais pas pas non plus exagérer donc si vous si vous voulez demander pardon à votre partenaire trop souvent vous risquerez de blesser de culpabiliser voire de manipuler votre partenaire donc la première chose à faire c'est s'excuser et se pardonner pour ne plus le refaire donc la première chose c'est de reconnaître vos torts vous avez eu tort de ne pas maîtriser votre cerveau vous êtes honnête vous êtes sincère avec vous même sur vos fautes sur vos responsabilités évidemment vous n'êtes pas dans le déni évidemment vous n'êtes pas dans la justification évidemment vous n'êtes pas dans l'accusation si vous admettez ce que vous avez fait ce que vous avez dit de mal ce que vous avez omis de faire ou de dire eh ben de bien si vous avez par exemple pété un plomb et si vous avez vous étiez dans des émotions négatives eh bien dites vous je reconnais je reconnais il faut se le dire je reconnais de pas avoir fait ce qu'il faut quand moi je me prends la tête avec mon conjoint je me dis mais je reconnais de pas avoir fait ce qu'il faut alors aujourd'hui ça va mieux avec votre conjoint parce que vous avez commencé à mettre en place tout ce qu'on a vu dans les formations mais il pourra y avoir encore des choses où vous allez vous laisser dépasser c'est pas grave vous pouvez exprimer vos regrets envers vous même soyez humble humble soyez repentant même quand ça va mettre votre conjoint vous pouvez encore blesser votre conjoint donc évidemment ne soyez pas dans l'indifférence du coup je fais plus rien pour ne pas fâcher mon conjoint mais je me dis que de temps en temps je fais pas les bonnes choses donc je regrette si par exemple j'ai même commis des erreurs par rapport à mon conjoint cette fois pas par rapport à ce que je m'étais promis de ne plus commettre d'interdit de mettre en application ce que j'avais appris de l'information eh bien je me suis laissé avoir et j'ai dit un mot qui m'a échappé un mot que j'aurais pas dû dire à mon conjoint eh bien là je vais demander pardon je vais demander de bien vouloir m'excuser donc je vais être respecté respectueux respectueuse avec mon conjoint je vais être poli oui mais on dirait mais lui s'excuse pas il m'a trompé elle s'excuse pas elle m'a trompé on s'en fout c'est de vous dont on parle c'est vous le bonhomme c'est vous la la bonne femme bien passé c'est vous le roc de la famille donc effectivement vous avez fait une erreur donc vous vous n'êtes pas dans l'orgueil vous n'êtes pas dans l'arrogance vous n'êtes pas l'agressivité vous demandez pardon idem par rapport à vous alors souvent vous êtes trop cool avec vous vous êtes trop dur avec votre conjoint c'est à dire que vous avez commis une erreur vous n'avez pas mis en application ce que vous avez après une formation mais vous êtes cool avec vous et non d'écoute puis c'était pas facile à mettre en place et puis mon conjoint il m'a provoqué oui vous êtes dur avec le conjoint c'est à dire que vous avez commis une erreur vous êtes rentré vous êtes monté dans les tours alors que vous savez qu'il faut pas monter dans les tours et là votre conjoint vous regarde et il se sent mal par rapport au fait que vous soyez monté dans les tours et bien vous avez fait une erreur donc dites le voilà ne vous en voulez pas trop à vous mais attention quand même dit ok je sais pas mort d'hommes mais la prochaine fois je le fais pas donc soyez un peu quand même sévère avec vous et soyez cool avec les autres si vous êtes contrôlant avec vous et non contrôlant avec les autres cool avec les autres c'est parfait on savait en ce moment on parle beaucoup de de mettre des tenues à l'école pour pour tous les pour tous les élèves c'est une question c'est est ce que je mets plus de liberté ce que je suis plus dur avec les élèves qu'avec les profs est ce que je suis plus dur avec les profs qu'avec les élèves est ce que le ministre d'éducation est plus dur avec lui-même qu'avec avec les élèves voilà c'est un exemple qui est parmi tant d'autres mais est ce que finalement là je veux pas contrôler plus alors pour le bien des élèves pourquoi pas mais est ce que vraiment est ce que quelqu'un peut être satisfait que je veuille de contrôler plus voilà donc toutes les personnes qui n'ont pas mené à mettre la tenue trouver ça super et tous les élèves qui ont été interrogés trouver ça nul donc effectivement quand je mets des je fais des choses pour les imposer aux autres ça va je sais le faire quand c'est pour me les imposer à moi c'est plus compliqué donc vous vous allez commettre encore des erreurs même si ça va mieux à votre conjoint donc vous n'êtes pas dans l'arrogance vous n'êtes pas dans l'orgueil vous n'êtes pas l'agressivité vous vous pardonnez mais vous vous dites je le fais pas et puis évidemment par rapport aux conjoints ne faites pas du chantage ne mettez pas la pression tout ce que vous avez mal fait dans la phase de survie dans la phase du début de la phase 3 on va l'oublier donc l'idée c'est maintenant une fois que vous avez fait une bêtise ça va mieux à mon conjoint mais j'ai encore un peu dérapé et bien vous allez vous proposer des solutions constructives évidemment et si vous restez dans l'inaction si vous restez à passivité si vous restez dans la répétition en disant ça vient de mon conjoint vous ne pourrez pas montrer à votre conjoint quand vous avez changé et vous ne pourrez pas montrer que ça s'améliore donc vous allez vous proposer des solutions concrètes et les propos des propositions réalistes évidemment ça va s'arranger ça va aller mieux et le mieux va se reproduire puisque chaque fois que vous faites mieux vous allez avoir votre shoot de dopamine puisque vous savez que vous avez votre shoot de dopamine quand vous attendez quelque chose et que vous avez quelque chose de mieux qui arrive et vous avez votre shoot de cortisol donc de stress quand vous attendez quelque chose et quelque chose de moins bien qui arrive donc votre conjoint va être plein de cortisol avec son pensement au fur et à mesure parce que c'est pas aussi bien qu'il ne pensait et il va avoir plein de dopamine chaque fois qu'il va voir parce que c'est mieux qu'il ne l'aurait pensé puisque aujourd'hui vous êtes encore mieux pas qu'avant à force d'avoir une guérgite dans votre tête plein de concepts plein de relations humaines plein de neurosciences plein de relations de couple donc vous avez fait des erreurs vous en ferez encore vous ferez des fautes alors quelle est la différence entre l'erreur et la faute bien l'erreur finalement c'est je respecte les règles mais je les fais je les accepte pas enfin je les fais pas de façon optimale les fautes c'est quand je ne respecte pas les règles volontairement pour involontairement donc au football l'arbitre va au rugby au sport va arbitrer les fautes c'est à dire que par rapport à la règle là tu n'as pas respecté la règle mais il ne va pas il ne va pas arbitrer l'erreur l'erreur c'est le coach donc vous pouvez faire des erreurs c'est à dire vous connaissez bien les règles par exemple je ne je n'insulte pas mon conjoint bon voilà donc ça je les fais donc il n'y a pas de faute mais dans l'erreur j'ai pas été non plus j'ai pas insulté mais j'ai pas été très sympa non plus donc c'est peut-être une erreur j'aurais pu être plus sympa donc je vais corriger c'était cette erreur donc les fautes vous n'en faites plus un zéro interdit de faute les erreurs vous les minimiser et c'est comme ça que vous vous êtes déjà rapproché de votre conjoint certainement que ça va de mieux en mieux mais c'est pas encore ça donc vous appliquez les règles que je vous donne à l'information et si vous les appliquez pas si vous faites des fautes vous vous en voulez vous avez le droit de vous en vouloir je savais qu'il fallait que je le mette en place bruno m'avait dit mais je n'ai pas mis en place donc là vous pouvez vous en vouloir vous allez écouter vous allez vous écouter comment je peux faire mieux la prochaine fois et ensuite effectivement vous allez essayer de comprendre le point de vue de votre conjoint plutôt que de se mettre en colère par exemple plutôt que d'avoir peur je me posais la question pourquoi mon conjoint est là où effectivement se dispute avec moi qu'est ce que je ne fais pas bien pourquoi je reste sur mes positions pourquoi je ne tiens pas compte des sentiments de mon conjoint pourquoi je n'arrive pas à résoudre des problèmes et bien si j'arrive à me mettre à la place de mon conjoint si ça commence à aller mieux avec votre conjoint ça va aller de plus en plus vite donc l'idée c'est que je m'interdis de contredire de juger mon partenaire par exemple de contredire je dis pas que j'ai pas le droit de donner mon point de vue et je vous conseille de donner votre point de vue mais juger non donc c'est jamais trop peu c'est jamais trop comme vous avez dit dans une vidéo de cette semaine donc plus vous allez être présent à vous plus vous allez vous pardonner plus vous allez être cool plus à être détendu plus vous allez profiter de cette phase où ça s'arrange et vous pouvez aller petit à petit rejoindre la phase des retrouvailles et ça c'est bon Vous voyez que réussir c'est être dur avec soi même Ah si vous êtes champion du monde quelque chose il faut être dur avec soi même il faut être cool avec l'environnement alors si vous êtes champion du monde il faut être cool avec les journalistes il faut être cool avec les sponsors il faut être cool avec les représentants de la fédération et il faut être dur avec soi même si vous êtes dur avec le public s'il vous est dur avec les supporters si vous êtes dur avec la fédération cette durée votre coach ça ne marche pas, parce que ça veut dire que vous ne serez pas dur avec vous, c'est-à-dire que vous cachez quelque chose. Donc vous pouvez arriver, là ça s'améliore votre relation, vous commencez à mettre en place tout ce que vous avez vu, ça s'arrange avec votre conjoint, et maintenant vous passez à l'étape supérieure, je n'ai plus de dispute avec mon conjoint, je n'ai plus de conflit, on passe des bons moments ensemble, et je suis dur avec moi pour qu'il y ait le moins possible de retour en arrière, ça j'en suis capable parce que c'est mon cerveau, c'est moi-même, je pose les bonnes questions à mon cerveau pour trouver les bonnes. Votre conjoint va être très fier de revenir avec vous, va vous dire heureusement que tu as été en rock, heureusement que tu as fait, vous avez toute la philosophie, vous avez dans les formations qui se situent dans le catalogue en descriptif de cette vidéo toutes les données pour y arriver, des milliers de pirates y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas, j'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez y arriver, je vois quand vous arrivez, quand vous êtes des belles pirates, et quand vous partez, que vous allez récupérer votre conjoint, tout le gap que vous avez pris, toute la force que vous avez, toute la générosité que vous avez, et ça, ça vous est en faisant de cacahuètes. Passez la journée que vous méritez mes pirates adorés, ça s'arrange à votre conjoint, mais on ne lâche pas, maintenant on devient une nouvelle personne. Je vous souhaite la journée que vous méritez mes pirates adorés, on avance, on avance ensemble, et puis si ça s'arrange à votre conjoint, on ne lâche plus rien.